Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Routy et moi, on est ravis de vous retrouver pour cette première édition du virus de la prod. Alors, le virus de la prod, qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'en temps de confinement, vous n'êtes pas sans savoir que le monde de l'audiovisuel, le monde de la culture, des médias tremblent, c'est très complexe, tout le monde marche sur des oeufs. L'école ISCPA et les étudiants Masterprod se sont dit que ça serait intéressant de poser la question, de rassembler autour de professionnels, de pouvoir raconter un petit peu ce qui se passe, et puis surtout, surtout, voir quelles sont les pistes, les espoirs, les innovations, parce que dans la contrainte naît la créativité. Donc, avec moi aujourd'hui pour cette première édition, je suis accompagné de trois étudiants Master 2, Jade, Juliette et Pierre-Jean, qui vont me rejoindre sur cet écran. Et puis, les voici, voici Jade et Pierre-Jean et Juliette qui ne va pas être loin, je pense. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Jean. Bonsoir Frédéric. Et bonsoir Juliette. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Nous avons deux invités aujourd'hui pour inaugurer cette séquence. Thierry Toboule, directeur général de l'AFDAS et Mathieu Bayle, directeur des programmes externes de flux pour M6. Bonjour à tous les deux. Bonjour Thierry. Je suis ravi de vous retrouver. C'est une très bonne nouvelle parce que je ne vous cache pas que techniquement, c'était un peu tendu. Et puis bonjour Mathieu. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Vous nous voyez bien ? Est-ce que tout va bien de votre côté ? Moi, je vous entends très bien. Moi, c'est pareil. Je vous entends très bien. Je vous vois bien. Tout va bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là. C'est une première pour nous. Encore une fois, situation exceptionnelle, caractère exceptionnel. On espère avec vous pouvoir envisager le meilleur malgré la situation. Avant de laisser la place à nos étudiants, je voulais juste d'abord en deux mots, Thierry Toboule, vous êtes directeur général de l'AFDAS. En deux mots, quelle est la mission de l'AFDAS ? La mission de l'AFDAS, c'est d'accompagner les entreprises du monde de la culture, des industries créatives et des industries récréatives. Dans leurs projets de formation, on va de l'ingénierie de programme jusqu'au financement de ces formations. Et question un peu délicate, mais néanmoins nécessaire, comment va l'AFDAS actuellement ? Comment ça se passe ? Finalement, ça ne se passe pas si mal. C'est-à-dire qu'on se découvre une agilité qu'on ne soupçonnait pas, comme d'habitude. C'est-à-dire que face à la difficulté, on a réussi à s'organiser. Aujourd'hui, on a un plan de continuité d'activité qui, je dirais, tourne un peu près. Merci. Mathieu, de votre côté, je ne vais pas présenter M6. En revanche, un directeur des programmes de flux externes, quelle est sa mission exactement ? Sa mission, elle est assez simple. Nous, on est la porte d'entrée, si vous voulez. Moi, je représente la porte d'entrée à M6 de toutes les productions extérieures, en divertissement. Si demain, vous avez un projet de divertissement et que vous voulez le proposer à M6, je vous recevrai avec plaisir. C'est gentil, Mathieu. Je sais que vous avez déjà essuyé des plâtres avec plusieurs de nos étudiants. En deux mots, pour certaines personnes qui nous suivent et qui, peut-être, ne seraient pas précis, qui ne connaîtraient pas bien précisément, qu'est-ce que c'est qu'un programme de flux, en fait ? Un programme de flux, c'est un programme qui ne fait pas partie ni de l'information ni de la fiction. C'est vraiment le divertissement au sens large et c'est tout type de case et tout type de format. Ça peut être des choses d'accès quotidien, ça peut être du prime time, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Des séries, des unitaires, des formats courts, des formats longs. Ça marche. Je vous remercie beaucoup. Je vous propose de démarrer directement dans le vif du sujet. Je vais passer la main à Jade qui, dans un premier temps, voulait juste vous montrer un extrait de courte émission pour lancer et pour voir vos réactions. À vous, Thierry, à vous, Mathieu. Jade, je te cède la parole. C'est à toi. Oui, merci Frédéric. Du coup, on va introduire cette conférence par un extrait qui montre un petit peu l'innovation et comment a su s'adapter M6 parce qu'ils ont mis en place une émission qui est présentée par Cyril Lignac qui a lieu à 18h45 tous les jours et c'est un succès incroyable. C'est une émission qui pourtant est faite avec des moyens, avec très peu de moyens, une caméra, un cadreur dans la cuisine de Cyril Lignac et qui rassemble 2,5 millions de téléspectateurs sur l'extérieur. C'est le meilleur score pour cette case pour M6 depuis 2012. Juliette, par la suite, va un peu introduire la manière dont les Français consomment la télévision avant le confinement, comment étaient consommés les programmes. Mais juste rapidement, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que ça dit de la consommation des Français, qu'est-ce que ça dit de leur manière, de ce qu'ils veulent en fait à la télé et pourquoi ce succès incroyable avec Cyril Lignac ? Ça fait beaucoup de questions, mais le succès, il a quelque chose d'extrêmement mécanique. Il faut raison garder. Aujourd'hui, à cause du confinement, grâce au confinement, ça dépend de quel côté on se passe, il y a beaucoup plus de monde qui regarde la télévision que d'ordinaire. Donc forcément, mécaniquement, les audiences sont gonflées sur à peu près tous les programmes, pas que sur tout son cuisine, même si ce programme marche en effet très bien. Donc voilà, mécaniquement, en ce moment, on affiche des audiences extrêmement élevées et surtout ce programme inédit. J'y reviendrai plus tard, mais il ne suffit pas juste de rediffuser des choses en ce moment pour faire de l'audience. Les gens attendent malgré tout des programmes inédits. Donc ça, c'est une des premières raisons du succès. Et deuxièmement, je pense que, on pourrait débattre longtemps, je pense que ce programme, il a quelque chose d'assez génial, c'est qu'il se connecte vraiment au quotidien des gens. Il leur parle de leur situation quotidienne, qui est une situation totalement atypique, personne n'avait jamais vécu ça, en tout cas de notre génération. Voilà, on se retrouve enfermé chez soi, on tourne un peu en rond, on ne sait pas trop quoi faire. Bon, ben tout d'un coup, on voit quelqu'un qu'on connaît, un visage de la télévision, Cyril Lignac, qui finalement, comme nous, est chez lui, il est vraiment dans sa cuisine, et puis il fait à manger, sauf qu'il partage un peu son savoir-faire avec les gens. Et je pense que c'est une des raisons du succès du programme. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de simple. L'année dernière, nous étions tous en direct sur M6 pour cuisiner tous ensemble. J'ai reçu plein de messages d'encouragement. Merci beaucoup. Eh bien, c'est chose faite. On va recommencer en direct de cette cuisine, et puis de chez vous, tous les jours à 18h45 à partir de mardi, en direct sur M6. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on est confinés qu'on ne peut pas s'amuser. Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac, demain à 18h45 sur M6. Voilà, ça illustre un petit peu le côté fait main, fait maison du studio de Cyril Lignac et de sa cuisine, en fait, la mise en scène de sa cuisine. Est-ce que Thierry voulait réagir aussi sur le succès de cette émission ? Et comment vous voyez les choses ? Dans l'air du temps, cette émission, je trouve que finalement, les émissions de partage, les émissions qui tendent à réhabiliter le fer, sont bien dans l'air du temps de ce confinement. Et je trouve que finalement, on peut trouver presque une résonance à cette émission de divertissement, avec les émissions dites éducatives qu'on trouve sur d'autres chaînes. On est dans le pratico-pratique, le pragmatique. Et parce que quand on n'est plus dans le travail, on ne sait peut-être plus comment s'occuper. Là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous re-guide vers le fer. Et ça, je trouve ça très intéressant comme succès. Au-delà du fait que c'est sûrement très bien fait. Parce que finalement, moi, je vois plein d'émissions à la télévision en ce moment de flux qui sont parfois pas toujours des réussites. Ce qui s'est de la marche, c'est qu'elle doit être quand même assez bien faite. Et ce qui est important à souligner aussi, c'est le côté fédérateur finalement aussi de cette émission, parce qu'elle permet, on voit beaucoup de réactions de gens sur les réseaux sociaux qui font ça en famille, en fait. Donc, ça réunit un peu les gens au sein de leur foyer, qui sont forcément réunis physiquement, mais qui créent ensemble et qui ont des activités. Et justement, je vais laisser la parole à Juliette, qui va un petit peu introduire sur la manière dont les Français consommaient la télévision et l'évolution assez rapide qu'elle a vécue ces dernières années. Donc, Juliette, si tu veux, on peut te dire. Vous m'entendez ? Oui ? Ah, super. J'avais un petit, un léger décalage. Ça doit être dû à ma connexion. Oui, alors, pour rebondir sur ce que disait ma camarade, en fait, on a observé beaucoup de changements, là, dans la consommation, surtout régulière de la télévision. On a pu voir que les Français ont passé 4h30 à 5h chaque jour devant leur téléviseur. Donc, ça fait quand même un chiffre qui est assez énorme. Et puis, surtout, 1h24 de plus par rapport à la même période l'an dernier. Donc, l'information clé de cette observation, ça a été vraiment une tranche d'âge particulière, les 15-24 ans, qui ont pensé vraiment, enfin, qui a été vraiment connue pour bouder la télévision. Et là, ils sont passés la semaine dernière 1h50 quasiment devant la télévision. Et c'est surtout 1h de plus qu'à la même période l'an passé. Donc, voilà, selon vous, à quoi peuvent être dus ces changements ? Est-ce que, justement, cette adaptation des programmes, ce rapport, du coup, peut-être plus familial, enfin, voilà, à votre avis, d'où peuvent venir ces changements de consommation de la télévision ? Moi, je m'hasarderais à une réponse. Évidemment, elle n'est pas forcément exhaustive et définitive, mais je pense que le fait d'être réunis sous le même toit redonne à la télévision une place centrale dans la famille. Finalement, jusqu'à maintenant, la consommation était extrêmement éclatée, notamment sur les 15-24, comme vous le dites très bien, qui sont les gros consommateurs de plateformes aujourd'hui, de VOD, etc. Il se trouve que là, quand tout le monde vit sous le même toit, on essaie de partager le moment, je dirais, de divertissement, on essaie de partager tous ensemble. Et donc, on se remet à regarder la télévision un petit peu ensemble. Aussi sur les plateformes, d'ailleurs, il n'y a pas que sur la télé que ça se passe. Après, ce qui est sûr, il y a un diagnostic qu'on fait, c'est un peu ce que vous sous-entendez, c'est que les programmes qu'on appelle écoute conjointe en télé, c'est-à-dire qui ont précisément vocation à rassembler les gens de la famille, sont extrêmement performants en ce moment. Il y a l'information d'un côté, les gens ont envie de s'informer, et les gens ont envie de se divertir, mais tous ensemble. Donc, voilà, dès qu'un programme coche un peu cette case familiale et rassembleuse, il fonctionne assez bien en ce moment. Thierry, vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Mathieu éventuellement ? Oui, je trouve que le caractère, le côté véhicule social de la télévision, là, devient très intéressant. En fait, il se double en plus d'une logique interactive, c'est-à-dire qu'on est capable en miroir, j'imagine, de faire ce que Cyril Lignac est en train de faire. Donc, du coup, ça fait une drôle de boucle. Il y a une boucle entre les gens qui sont devant la télé, il y a une boucle avec celui qui est dans la télé, et ça redonne presque à la télé sa vraie nature de média, de flux, et plus seulement de stock. Il y a un vrai flux, je trouve. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et enfin, nous, de notre côté, on s'était dit aussi que pour balayer toute cette consommation, on ne pouvait pas exclure les plateformes. Et on a pu voir que les consommateurs de contenu très généraliste, ils n'ont pas pour autant déserté les plateformes. C'est-à-dire que cet engouement pour la télévision qui s'est développé n'a pas laissé de côté les plateformes. On a surtout un gros chiffre clé, c'est-à-dire que la dernière semaine de mars, on a pu voir que 5 millions de confinés étaient maintenant sur une plateforme, contre 2,6 millions l'année dernière à la même période. Donc, on voit quand même que Netflix continue encore à dominer ce marché, mais que près d'un Français sur deux a eu accès en mars à un abonnement payant de vidéos à la demande. Donc, comment est-ce qu'on pourrait interpréter ces données ? C'est-à-dire que, comme vous expliquez très bien, la DEI a augmenté. C'est-à-dire que les gens regardent plus la télé qu'avant, mais ils consomment, donc quand bien même avant, peut-être qu'ils ne consommaient que des plateformes, maintenant ils consomment des plateformes et de la télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis consommateur des deux. Il se trouve qu'avant, j'avais un temps X pour regarder du média par jour, qui était d'une heure par exemple. Comme maintenant, j'ai beaucoup plus de temps, je vais garder ce temps de consommation télé, mais je vais en plus consommer de la plateforme ou vice-versa. Donc, grosso modo, tous les chiffres montent, la consommation globale monte, si vous voulez, sur la consommation. Et puis, si la télé se réinvente, c'est un peu ça finalement. On est en train de réinventer la télé de flux. C'est-à-dire que toutes les émissions qui, dans le passé, réunissaient effectivement les familles. Voilà, il n'y en avait plus beaucoup. Et il y en avait encore quelques-unes autour peut-être du jeu, du concept de jeu, où on pouvait jouer ensemble. Là, on peut cuisiner ensemble, on peut faire d'autres choses ensemble. Et à mon avis, c'est ça qui réinvente la télé de flux aujourd'hui. Ça n'empêche pas que le stock soit consommé par ailleurs avec un autre usage. Mais ce n'est pas de la télé, c'est de la plateforme. Et chacun retrouve son rôle. La télé redevient la télé. Oui, bien sûr. Et les plateformes redeviennent les plateformes. Dans ce cadre-là… Tout à fait. Je laisse Pierre-Jean, notre camarade, qui va en fait parler justement de cette répartition entre les plateformes, entre le flux et le stock, et qui a fait vraiment une veille sur ce sujet et qui va pouvoir vous poser des questions sur ça. Merci beaucoup en tout cas. Je voudrais rajouter quelque chose qui est très important dans le sens de ce que dit Thierry. C'est qu'en fait, en faisant du direct, aujourd'hui, paradoxalement, l'essence de la télévision, c'est le direct. C'est quelque chose qui a fait vraiment de la télévision un média à part. Et c'est quelque chose qui a progressivement, pas disparu, mais qui s'est vraiment amenusé en télé. Il y a de moins en moins de direct. Je parle hors info, je parle vraiment en divertissement. Il se trouve que ce qui est très intéressant, c'est de voir que s'il y a bien un truc que les plateformes ne peuvent pas faire, c'est du direct. Ce n'est pas du tout leur job. Ils font du stock, ils ont des catalogues monstrueux, c'est fantastique, etc. Mais que finalement, quand la télé revient à une espèce de truc essentiel qui est de dire, c'est ici, maintenant que ça se passe, ça crée tout de suite quelque chose d'événementiel et très intéressant pour les gens. Et du coup, en renouant avec le direct, chose qui fait peur un peu en télé, parce qu'on maîtrise moins les choses, on les contrôle moins, finalement, on crée une espèce de flux très positif, d'information authentique, et de choses qui font que les gens adhèrent. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est un vieux procédé qui remet la télé vraiment sur le devant de la scène. Thierry, vous voyez les choses de la même manière ? Je n'entends plus rien. Ce que je vous propose, puisque là, je ne sais pas exactement si on... Est-ce que éventuellement... Oui, Thierry ? Oui, tout à fait. Bon, en attendant, parce que ça l'aie un peu impaché, est-ce que je vous propose... Une dramaturge... ...de la télévision... ...qui est réhabilitée à travers cette histoire-là. On était justement sur la question, justement, des programmes de flux. On va passer la parole à Pierre-Jean et à Jade, qui voulaient justement vous faire réagir sur notre deuxième partie, sur justement du programme de flux, si je ne me trompe pas, qui passe vers le stock. Pierre-Jean, Jade, je vous laisse la parole, parce que ça nous intrigue beaucoup, cette question de flux qui passe vers du stock. Je vous laisse la parole, allez-y. Oui, merci. Jade, tu veux peut-être commencer sur ça ? Je n'entends rien. Voilà, on a remis mon micro. C'est intéressant ce que vous disiez, Mathieu, par rapport au retour de la télévision, à son essence même, c'est-à-dire aussi de vivre les choses en direct et de se réunir ensemble pour partager un moment. Donc, c'est vraiment le point fort qui est révélé pendant cette période. Et aussi, le fait de distinguer, d'un côté, les plateformes avec leur contenu stock et de l'autre, la télévision avec son contenu flux. Seulement, on voit qu'il y a des exceptions à ça. C'est-à-dire, par exemple, sur M6, M6 Replay a rediffusé d'anciennes éditions de Pékin Express, ce qui a vraiment beaucoup marché. Il y a eu un succès assez important parce que Pékin Express, c'est un programme qui fonctionne vraiment très bien sur M6, qui rassemble beaucoup. Pendant trois ans ou quatre ans, je ne sais plus, Pékin Express n'a pas eu lieu. Et finalement, quand c'est revenu en 2018, ça a été un succès incroyable. Des candidats parmi les plus emblématiques de l'aventure. Et oui, je vais continuer à parler dessus. Et au même titre que le sport, par exemple, la télévision se remet à diffuser d'anciennes compétitions sportives. et ça fonctionne également. Donc, il y a un peu cette porosité ou cette frontière qui s'atténue entre le stock, le flux, les plateformes, la télévision. Je vais laisser Pékin introduire, mais il y a des choses qui sont intéressantes à dire là-dessus. Et comment, finalement, les schémas vont un peu se renouveler aussi. Oui, merci. C'est vrai qu'il y a une espèce d'éternelle opposition entre les programmes de flux et les programmes de stock. On a remarqué que les plateformes diffusent de plus en plus de programmes de flux maintenant. Et c'est vrai que depuis le début de ce confinement, les chaînes un peu classiques se sont un peu plus retournées vers des programmes de stock. On a vu, comme l'a dit Jade, qu'il y a eu des rediffusions de programmes sportifs, d'événements sportifs assez majeurs. On pense à différents matchs de foot, à quelques Tours de France qu'on nous a rappelés à l'écran. Voilà, en fait, on a eu beaucoup de stratégies de ces chaînes-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que c'était des stratégies qui étaient, on va dire, un peu préparées face à une telle situation de la part de ces chaînes ou pas ? Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu. Il n'y a pas tant de différences entre les programmes de flux et les programmes de stock. Il y a une réalité économique de la télévision qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, en période de confinement, il n'y a quasiment plus d'annonceurs publicitaires qui financent du coup la télé. Parce que je parle hors télévision publique qui est financée par l'État, les télévisions privées, comme TF1 et M6 notamment, sont financées principalement par la publicité. Le premier effet du confinement pour un diffuseur privé, c'est qu'il n'y a plus d'investissement publicitaire ou très peu. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez moins d'argent. Quand vous avez moins d'argent, vous pouvez moins produire. Donc, de fait, vous rediffusez beaucoup ce que vous dites en programme de stock. Vous remettez des sessions de Pékin, vous rediffusez pour l'équipe ou les machins des matchs emblématiques de l'équipe de France. Vous faites beaucoup de rediffusion. Le premier travail des grilles en ce moment, côté TF1 et côté M6, c'est de faire des grilles à coups bas parce que l'argent ne rentre pas donc on ne peut pas dépenser. On ne peut pas tapisser la grille de programmes totalement inédits, etc. Ça serait trop cher. Mais, ce n'est pas pessimiste ce que je dis, c'est que du coup, des programmes comme Tous en cuisine ou d'autres, parce que d'autres arrivent et aujourd'hui, les producteurs ont pris le pli et nous proposent pas mal de choses. On se rend compte que s'il y a des programmes qui existent, qui peuvent exister dans des petites économies, tout le monde est content parce que les producteurs continuent à travailler et nous, on continue à diffuser. Et en plus, le côté un peu confinement-like qui fait que ça n'a forcément pas le même packaging que les programmes traditionnels donne un côté très événementiel au truc. Donc, en fait, je dirais, c'est une équation vertueuse qui fait que ça marche. Alors, ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il y a eu des tentatives de programmes confinés qui n'ont pas forcément marché. Mais en tout cas, ça ouvre les portes à une forme de créativité des deux côtés. Mais ce ne sera pas, pardon, mais ce ne sera pas forcément pérenne du coup parce que si on fonctionne sur cette tendance du côté confiné et tout ça, ce n'est pas des programmes qui... Parce que c'est étrange parce que finalement, M6 a décidé que Tous en cuisine continuerait jusqu'à fin mai. Donc... C'est exactement la question qu'on se pose mais à laquelle on n'a pas la réponse. C'est est-ce que ce qu'on expérimente un peu en période de confinement est pérenne ? On ne sait pas. La réalité, c'est qu'en télé aujourd'hui, vu le nombre de canaux, c'est très, très difficile d'imposer des nouvelles marques. Quand je dis de nouvelles marques, c'est des nouveaux programmes. Les nouveautés, c'est ça plus dur à installer. Il se trouve qu'on a une chance formidable, nous, M6, c'est qu'on a créé cette marque qui s'est imposée vite parce que c'est un succès populaire et on se dit ça serait trop dommage qu'elle s'arrête avec le confinement. Peut-être qu'elle en a suffisamment dans le gilet pour continuer à exister. Les questions qu'on se pose en ce moment, c'est elle peut continuer mais quand, combien de temps, sous quelle forme, est-ce qu'on la laisse telle quelle, est-ce qu'on modifie les choses ? Voilà toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais en effet, c'est la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si on va pouvoir pérenniser les expérimentations qu'on fait en période de confinement. En revanche, enfin pour aller dans ce sens, on en parlait justement avec Thierry Teboul en préparant l'émission. Je ne sais pas s'il va pouvoir nous rejoindre. Lui qui est très grand fan de sport disait tout d'un coup, je redécouvre des anciens matchs, je redécouvre des passages du Tour de France. On sait qu'il y a un fort attachement aux émissions type Pékin Express. On sait que ça fonctionne très, très bien. Est-ce que selon vous, il y a des possibilités justement de créer une nouvelle case où est-ce qu'on comprend la réalité économique ? Est-ce que la pérennisation, elle est envisageable sur certains ou est-ce que là, c'est uniquement dans la contrainte ? Non, non, non. Je pense que réellement, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, mais pérenniser des marques en l'état, je reprends l'exemple de Toussaint Cusine, d'une marque qui performe en ce moment, je vous le dis, on va la pérenniser, on va essayer de trouver la nouvelle forme, comment elle va pouvoir exister. Et puis on verra si elle résiste ou si elle ne résiste pas et à ce moment-là, on fera autre chose. Mais non, 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 je pense que c'est vraiment un laboratoire en ce moment pour tester des nouvelles manières de produire parce que je vous fais le cercle complet, mais il y a un truc très intéressant dans ce qui se passe en ce moment pour les télévisions, c'est que les programmes qu'on met en antenne et qu'on fabrique en ce moment coûtent moins cher. Et donc on est aussi en train d'explorer une nouvelle économie de production. Aujourd'hui, on peut faire des programmes qui font de l'audience, qui sont populaires, à moindre coût. Évidemment, on ne va pas tout descendre. Il y a des programmes, vous ne pouvez pas descendre. Quand vous faites La France a un incroyable talent, vous avez un statut de programme, on ne peut pas le produire avec des zooms et des machins. C'est-à-dire, si on veut être à la hauteur du spectacle, on est obligé d'avoir le dispositif plateau assez coûteux, mais qui fait la qualité du spectacle. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des nouvelles formes et des nouvelles économies qui sont envisagées sur des programmes à venir et qu'on espère mettre dans nos grilles dans l'année qui suit. Pierre-Jean, je crois qu'il y avait une autre question, si je ne me trompe pas, concernant la partie digitale. C'est vrai que la plupart des chaînes ont une offre digitale assez conséquente. Il y a un travail surtout qui a été fait par M6 pour proposer une offre digitale assez monumentale, si je puis dire. En quoi le confinement a-t-il, on va dire, accentué ce mouvement de proposition d'offre digitale ? Vous avez plus de gens qui regardent, donc on va leur proposer plus de spectacles. Donc aujourd'hui, en effet, c'est vrai, de la même manière qu'on allait sur Netflix, sur la VOD, on peut aller sur Cisplay pour revoir les anciennes saisons de Pékin, pour revoir du Top Chef, pour revoir ce que je voulais, des films, des séries. Donc en fait, aujourd'hui, tout est mis à disposition puisque les gens consomment du programme, on leur met le maximum de programmes à disposition pour qu'il y en ait pour tous les goûts et pour que chacun puisse regarder ce qu'il a envie. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il est correct de dire que la plupart des émissions de flux se transforment en émissions de stock ? Moi, je veux un candidat qui prenne des risques, qui est de l'audace. Oui, chef ! Oui, de fait, à part les émissions en direct qui ne se rediffusent pas, chaque émission de flux finit en émission de stock. Je veux dire, la preuve en est. Nous, je le vois sur M6, notre grille, il y a de multiples, à l'année, hors confinement, il y a des multiples rediffusions de recherche appartement ou maison, de cauchemars en cuisine. Ces programmes-là sont vraiment des programmes multi-rediffusables. Mais tout n'est pas rediffusable, je le redis. Une saison de... Même si on les met en accès sur Sysplay, des saisons de Top Chef, des saisons de... La France a un incroyable talent. C'est quand même des choses qui ont été largement consommées et qui ne sont pas tellement consommées en rediffusion. Les gens ont vu la saison, les fans du programme n'ont pas forcément envie de revoir des saisons qu'ils avaient vues avant. Donc, tout ne se rediffuse pas. Enfin, tout n'est pas très consommées en rediffusion. D'accord. Merci. Je pense qu'on va repasser la parole à Jade qui voulait aborder avec vous les nouveaux formats, les nouveaux programmes, les nouvelles chaînes. Enfin, voilà, tout ce qui a évolué sérieusement depuis ce confinement. Voici Juliette, mais nous attendions Jade. Si Antoine, qui est en régie, peut nous passer. La voici. Jade, tu te laisses la parole. Oui. Donc là, on a fait un petit peu un constat de finalement comment les chaînes ont réussi à un peu adapter leurs programmes. On a vu que les JT avaient été rallongés, qu'on a fragmenté les émissions. Par exemple, The Voice a été fragmenté en quatre pour qu'on ait plus de stock. Il y a aussi certaines chaînes de télé qui ont arrêté leur quotidienne pour pouvoir les reprendre après. Donc, il y a un vrai décalage des grilles, un vrai décalage des programmes. mais au-delà de ça, les chaînes ont essayé de créer, enfin, les chaînes et même, je veux dire, les institutions culturelles, parce que je vais parler un petit peu plus tard d'autre chose que les chaînes, mais ont essayé de créer parce que ce que vous disiez, c'est que voilà, le confinement crée aussi une certaine forme de contraintes et une réflexion nouvelle et voilà, il laisse un peu la créativité faire son œuvre. et donc, du coup, une première partie qui est quand même très importante, c'est cette part qui a été donnée à l'éducation. Donc, on a le grand retour de France 4 qui est une chaîne qui devait mourir à la fin de l'année et finalement, là, tout le monde se dit mais en fait, c'est une chaîne qui est géniale, on retrouve tout l'intérêt de ces programmes, c'est une mission de service public, il faut qu'on la conserve parce que cette chaîne, pour rappeler, elle propose des cours aux primaires, collèges et lycéens. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire en fait de la chaîne de France 4 ? Comment on en revient à faire revivre une chaîne qui devait finalement mourir ? En fait, je crois que France 4 fait quelque chose super qui fonctionne aussi dans le programme de l'Ignac dont on parlait, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du serviciel. C'est-à-dire que du coup, vous avez des gens chez eux, en ce moment, moi, j'ai des enfants, ben voilà, je participe à l'éducation de mes enfants à la place des maîtresses ou je veux dire, ça fait partie aussi de mon temps de journée qui est réparti, etc. Or, il se trouve que meubler la journée d'un enfant qui a entre 8 et 12 ans sur 8 heures, c'est un boulot à plein temps, pas à plein temps en tout cas, un boulot, et que quand vous avez des émissions un peu intelligentes d'éducation, ben c'est formidable, vous faites d'une pierre deux coups, d'abord vous octroyez un petit peu de temps libre pour faire les choses que vous avez à faire et vous les mettez devant C'est pas sorcier ou devant les programmes de France 4 ou devant E égale M6 ou des choses où on se dit, ben tiens, il va regarder la télé et une fois de plus intelligemment parce qu'il va apprendre des choses. je pense que ce que fait France 4 c'est parfaitement en phase avec le moment qu'on vit, c'est que justement ils amènent un service dont les gens ont besoin au moment T qui est le moment du confinement et tout le monde le consomme. A partir où vous sortez du confinement, l'école fait aussi le boulot de la pédagogie et de l'éducation, il y aura peut-être un petit peu moins d'audience sur France 4 malheureusement pour eux mais je pense que ça sera comme ça. Je crois que cette dimension un peu servicielle elle est super en télé, c'est que tout d'un coup quand la télé tout d'un coup peut nous apprendre des choses ou nous aider dans quelque chose et ben je veux dire tout le monde y va. Et donc oui et aussi il y a l'initiative de MediaOne, du groupe MediaOne qui a fondé une chaîne qui s'appelle À la maison donc il y a une chaîne qui est proposée sur les canaux de toutes les personnes qui sont chez Free, SFR ou quoi que ce soit et donc ce canal qui a été récupéré qui était à la base un canal de poker je crois quelque chose comme ça et finalement qui regroupe tous les programmes de stock de M6, TF1, France 4, Gaumont il y a la fondation Jérôme Pâté Cédoux aussi il y a Chef Club il y a Brut il y a UGC en fait tous des grands groupes qui sont solidarisés qui finalement de manière un peu philanthropique comme le dit le dirigeant de MediaOne ont décidé de se réunir pour proposer des programmes et rendre ce service rendre ce service aux français comment on peut interpréter ça comment ça se fait que tous ces grands groupes qui sont finalement très concurrentiels là arrivent à se mettre tous d'accord pour proposer ça peut-être Thierry qu'on nous a perdu tout à l'heure qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas ce que vous oula Oui Vous m'entendez Oui parce que j'entendais la musique moi Non je ne sais pas ce que vous avez dit depuis tout à l'heure c'est vrai mais néanmoins ce que j'en pense c'est qu'on parlait de la famille c'est drôle de se dire que le confinement nous amène à revenir à la famille nucléaire et que il faut une télé pour chaque âge il faut une télé pour chaque usage et je reviens sur la notion de serviciel finalement ce qui est intéressant c'est que chaque chaîne j'ai l'impression est en train de retrouver son ADN et pour tout vous dire pour revenir sur une seconde sur France 4 et les programmes éducatifs je trouve que en tant que contribuable moi je suis assez content de payer une redevance pour un service public qui joue enfin son rôle et ça permet à chacun de retrouver sa vraie dimension finalement la petite chaîne qui monte ou qui montait M6 retrouve je trouve une forme de vocation je trouve que le canal a retrouvé une forme d'esprit canal et finalement les chaînes publiques ont retrouvé leur rôle et c'est pas tout à fait un hasard si la réforme de l'audiovisuel public est remise en cause aujourd'hui parce que finalement peut-être qu'elle avait perdu le fil de ce qu'elle faisait et qu'elle a essayé de ressembler aux autres chaînes qui étaient là et que là chacun retourne dans une forme de caractérisation de ce qu'ils produisent et ça c'est quand même c'est quand même plutôt bon signe je trouve pour l'avenir de la télé et pour l'avenir des productions parce que finalement pour caricaturer j'ai l'impression que les producteurs devraient assez facilement s'adresser maintenant à chaque une des chaînes parce qu'elles sont assez caractérisées alors qu'avant elles pouvaient s'adresser à toutes et finalement on avait perdu un petit peu l'ADN de ce que chacun était à même de publier c'est un peu comme les maisons d'édition dans le livre on ne va pas publier un auteur de chez Gallimard comme on va publier un auteur dans une autre maison d'édition là c'est pareil j'ai l'impression que chacun est en train de retrouver sa fonction initiale et son public du coup et alors le fait qu'elles se mettent ensemble il devient moins compliqué pour répondre à votre question parce que si chacun a sa propriété si chacun a sa marque de fabrique le fait de faire ensemble des choses devient moins problématique en termes de concurrence parce que finalement ensemble ils font des choses qui deviennent complémentaires et plus concurrentielles qui ont du sens qui ont du sens ouais et je pense qu'à chaque heure de la journée on pourrait avoir le média ou à chaque pièce de la maison on pourrait avoir le média qui va bien et aujourd'hui quand le vrai sujet du télétravail c'est d'avoir 4 personnes qui font la même chose dans la même pièce si dans chacune des pièces il y a un service différent pour revenir sur la logique servicielle bah ça devient chacun a sa raison d'être du coup chacun retrouvera son marché publicitaire chacun retrouvera son marché éditorial c'est peut-être une belle occasion de remettre de l'ordre dans la maison jade je crois je ne peux pas ranger nos maisons on range un peu nos télés j'ai l'impression jade il y a aussi pas mal de nouvelles d'innovations en tout cas de nouvelles choses dont tu voulais parler je crois notamment ce qui se passe du côté de la culture du théâtre ouais donc pour quitter un petit peu le domaine des chaînes on voulait louer aussi l'initiative de la comédie française donc le spectacle vivant qui est un secteur quand même très violemment touché parce que bah voilà on n'a plus de public donc plus de spectacles plus de théâtres plus de concerts on voit quand même des initiatives qui se créent des concerts à la maison ce genre de choses et la comédie française a d'ailleurs mis en place une chaîne ils ont créé une chaîne YouTube où je crois que c'est à partir de 17h vous avez jusqu'à partir oui de 16h jusqu'à la fin de la soirée c'est ça 16h jusqu'à la fin de la soirée des interviews des intervenants des comédiens des lectures et aussi le soir donc sur France 5 des retransmissions de spectacles donc on on voit quand même que ce secteur là essaye de se réinventer un petit peu et de se réapproprier un petit peu le marché du digital est-ce que c'est pareil est-ce que c'est quelque chose qui sera pérenne est-ce que là c'est vraiment avec cette fenêtre un petit peu confinement on profite de cette situation ou alors est-ce que finalement ils vont réussir aussi à s'adapter à la suite est-ce qu'il y a des ouvertures même peut-être avec la télévision peut-être plus d'échanges peut-être plus de collaborations je peux essayer de répondre peut-être parce que oui parce que pour le coup c'est vraiment pleinement dans le champ de l'AFDAS le spectacle vivant bon d'abord dans le spectacle vivant il y a vivant donc là on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la compensation mais qui n'est pas de l'ordre du remplacement à mon avis dans l'initiative de la comédie française il faut y voir deux choses des choses une première qui est une adaptation singulière à une situation singulière typiquement rejouer des pièces les montrer c'est une chose qui est de l'ordre de la compensation parce qu'on ne peut pas aller en voir en vrai mais normalement le spectacle vivant et son émotion elle est sur scène et elle est dans la salle elle n'est pas derrière une caméra en revanche ce que je trouve probablement innovant et assez pérenne c'est tout ce qui entoure le spectacle vivant et sa fabrication et notamment dans ce qu'on voit dans la chaîne de la comédie française des portraits d'acteurs des modes de fabrication propres à la comédie française les coulisses de la comédie française aussi avec tous ces métiers qui sont derrière ça en revanche je pense que c'est une manière de promouvoir le spectacle vivant qui devient intéressant mais ça ne peut pas le remplacer mais ça peut attirer un public voilà un nouveau public un nouveau public vous êtes beaucoup trop jeune cher Jeanne moi je suis un enfant au théâtre ce soir et je me souviens que le vendredi soir on regardait Jacqueline Maillon au théâtre ce soir qui nous initiait au spectacle vivant mais ça avait une vocation c'était de nous amener dans une salle de spectacle mais il y a encore un peu un côté éducatif serviciel où on apporte quelque chose pour essayer de raccrocher un public et de faire la curiosité et un intérêt ou patrimonial patrimonial au sens où on a vécu quelque chose et on le revit une deuxième fois ça c'est aussi une autre piste de travail très intéressante je sais qu'il y a des pièces du français qui ont été vraiment très marquantes et moi j'en ai revu une il n'y a pas très longtemps sur le site voilà ça a suscité chez moi ça a réveillé ma mémoire émotionnelle quoi mais c'est un peu comme le Tour de France quand je regarde le Tour de France des années 2000 pour moi c'est formidable de revoir ça pourtant je connais le résultat je connais toute l'histoire c'est comme on en parlait ce matin finalement on connait le dénouement on connait la fin mais on prend plaisir quand même à regarder l'histoire la narration c'est comme un film c'est la fin mais on apprécie tout de même et puis on a quand même une mémoire à nos âges un tout petit peu compliquée donc je vais en préparant cette émission j'ai été surpris parce que j'avais une réunion et j'ai pu regarder qu'un bout d'une étape du Tour de France de la fin des années 90 et je ne me souvenais plus qui avait gagné et je me suis surpris à aller sur Google pour essayer de me rappeler mais finalement ça se réunit comment cette étape cycliste parce que je ne m'en rappelais plus donc le fait de rejouer et comment le stop devient du flux parfois c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer dans d'autres coups de tête Mathieu comment est-ce que vous regardez vous une initiative comme celle de la Comédie Française qui crée qui crée une grille de programmes qui crée une ligne enfin la ligne éditoriale elle est de faite c'est quoi votre regard à vous sur cette initiative moi je trouve ça enfin je trouve ça dingue je trouve ça génial d'abord je pense qu'il y a une opportunité il faut bien se rendre compte qu'il faut voir le côté positif du truc ce confinement c'est une opportunité géniale et côté moi je dis producteur diffuseur mais finalement c'est plus large que ça je pense qu'il y a il y a comment il y a plus de moyens pour exister en ce moment les choses se décloisonnent et que voilà peut-être que moi la Comédie Française j'ai eu la chance d'y aller une ou deux fois en vrai mais finalement j'ai un peu je suis très peu leur actualité via le digital ou autre il se trouve que là quand on a accès à ce type de choses je trouve qu'on redonne une espèce de souffle on ramène un coup de projecteur sur quelque chose qu'on connaissait pas vraiment et je trouve que tout ça ça fait connaître et ça fait circuler les idées en vrai les idées les arts et ça c'est chouette quoi c'est d'autant plus chouette que ça se pardon excuse-moi Frédéric mais c'est d'autant plus chouette qu'il n'y a pas que la Comédie Française qui s'est mise sur ce terrain là la Colline le Théâtre de la Colline le fait le Théâtre de l'Odéon le fait et moi je trouve qu'il y a un élan incroyable et en plus ça crée une espèce d'émulation à mon avis entre les théâtres voilà mettre en scène le patrimoine sans jeu de mots de cette manière là je pense qu'effectivement s'il n'y avait pas eu ce confinement on n'aurait pas on n'aurait pas été jusque là probablement je sais que Pierre-Jean en préparant cette émission on a tourné dans tous les sens et on est arrivé à une question de conclusion puisque là l'émission commence à toucher à sa fin je voulais savoir si Pierre-Jean pouvait réapparaître pour aborder la question qui tue oui alors merci beaucoup c'est vrai que en préparant cette émission on s'est rendu compte que le confinement avait impacté pas mal nos vies mais on s'est aussi dit que malgré tout il y avait quand même des bons côtés et moi ce que j'aurais voulu savoir c'est quelles étaient les leçons que les chaînes ou les diffuseurs pensaient pouvoir tirer de cette situation là c'est un peu sans faire des trucs ésotériques il y a deux choses il y a des données assez concrètes et je dirais pragmatiques qui sont qu'on se rend compte que des deux côtés une fois de plus des deux côtés de la médaille de ceux qui fabriquent et de ceux qui diffusent on peut faire des choses avec moins d'argent et qu'on peut faire des choses aussi bien avec moins d'argent et ça stoppe un tout petit peu la surenchère dans la télé il y a beaucoup de négociations financières pour tout tout coûte de l'argent tout coûte beaucoup d'argent et donc des fois c'est un peu tendu et on se rend compte je reprends vraiment l'exemple le programme de l'Iniac c'est un programme dont on a eu l'idée il s'est monté en une semaine ce qui n'arrive jamais en télévision les trucs prennent six mois en une semaine il y a eu une idée une opportunité on s'est dit il faut y aller oui c'est possible comment c'est possible et le truc est sorti je dirais mais même mal dégrossi mais finalement c'est aussi ça qui a fait la force du truc c'est qu'il y avait aussi un lien très direct très authentique aux choses ça ne sentait pas le truc surproduit on n'avait pas l'impression qu'on pipotait les gens et je crois que s'il y a une leçon à retenir nous diffuseurs c'est qu'il ne faut jamais oublier un la mission de la télévision qui est toujours d'être plus proche des gens et de ne pas s'en c'est notre mission des fois on l'oublie un peu chacun est dans sa bulle on fabrique des jolis trucs et puis on les diffuse et puis on voit bien et deuxièmement de toujours penser que finalement ce contact il est extrêmement simple à établir et que voilà même dans des programmes plus ambitieux garder cette énergie immédiate cette spontanéité de se dire mais si c'est possible mais ça paraît dingue comment là en une semaine on va sortir un truc en direct alors que chacun doit rester chez soi en fait c'est possible ça s'est même fait assez simplement en fait je pense qu'il y a souvent des solutions simples pour des programmes simples et populaires merci Eric quel est votre regard où est-ce que vous avez ce que vous pensez ce qui est très difficile est-ce qu'en l'état actuel des choses on peut tirer quelques enseignements quelques leçons alors qu'on est un petit peu dans le brouillard quand même moi dans la lignée de ce que dit Mathieu je pense que ça va aussi changer le rapport à la formation et aux compétences dont on a besoin pour travailler c'est-à-dire que dans des espèces de surenchères technologiques à un moment donné on a cru qu'il fallait avoir des niveaux de maîtrise invraisemblables pour fabriquer les choses et je pense qu'on va revenir un peu à l'essentiel y compris en formation et moi ce que j'ai remarqué quand même depuis de mon point de vue de celui de l'Avdès depuis à peu près un mois c'est une adaptation incroyable des programmes de formation et en même temps que les programmes changeaient que les formats changeaient notamment les formats à distance évidemment par définition et bien on en changeait même les contenus et on les épurait un tout petit peu pour retrouver l'essentiel et je pense que ça laissera des traces chez les producteurs les diffuseurs sur la demande de formation et j'invite vraiment les écoles la vôtre et toutes les écoles parce que nous on n'a pas de religion évidemment j'invite toutes les écoles à se réinterroger sur de quoi ont besoin les entreprises pour produire une émission comme celle de de compétences pardon de quelles compétences on a besoin pour produire une émission comme celle avec Cyril Lignac sans doute d'un peu moins que tout l'argent qu'on peut dépenser en formation pour des choses très très sophistiquées dont on ne se sert pas beaucoup vous Thierry j'avais une dernière question vous Thierry en tant que consommateur du secteur culturel est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir toujours dans ce secteur là je veux dire des choses qu'on aurait acquises pendant ce mois de confinement que vous aimeriez voir maintenues par la suite particulièrement ce que je disais tout à l'heure sur les ADN moi j'adore quand je suis sur une chaîne ne pas me demander et d'appuyer sur ma télécommande pour savoir sur quelle chaîne je suis je trouve que depuis un certain temps on avait un peu perdu le fil finalement de qui faisait quoi et quelle était la politique éditoriale de chacun moi très honnêtement j'ai l'impression que chacun retrouve sa ligne de conduite et ça serait bien qu'on puisse se dire à chaque fois qu'on allume sa télé tiens je suis sur M6 ou tiens je suis sur Canal ou sur TF1 je suis d'un vrai il va falloir qu'on rende l'antenne pour reprendre une expression consacrée le petit message qui est apparu d'Emmanuel Carré directeur de l'ISPA nous rappelle qu'il faut libérer tout le monde j'ai un immense merci Thierry et Mathieu d'avoir joué de jeu pour cette première ça n'a pas été sans quelques sueurs froides mais c'est un réel bonheur de vous avoir ça semble tellement simple avec vous en fait c'est dingue je vous remercie énormément merci à Jade à Juliette à Pierre-Jean de m'avoir avec vous sur ce projet depuis merci de votre accueil c'est un réel plaisir nous vous réinviterons bien évidemment avec plaisir et puis ben voilà je voulais juste remercier toute l'équipe de l'ISPA Emmanuel Carré de m'avoir fait confiance tous les étudiants tout le monde et puis on se dit à très très vite et puis en espérant bon confinement prenez soin de vous et de vos proches à très vite merci ciao au revoir salut salut salut